La guerre, comme le rappelait très bien Freud, c'est d'abord l'expérience de la mort en masse. C'est un bouleversement complet de notre attitude face à la mort. Et donc la fin de la guerre, c'est la fin de cette épreuve. Et en un certain sens, la première chose à commémorer, c'est ce soulagement de la fin de la guerre. Mais c'est aussi évidemment l'héroïsme. C'est aussi l'héroïsme parce que la guerre, c'est d'abord le sacrifice demandé à toute une génération. Ça n'enlève rien évidemment à l'interrogation qui doit porter sur le sens de ce sacrifice. Je pense que cette interrogation-là va hanter tout le XXe siècle. Mais bien évidemment, quand même, le 11 novembre, on commémore le sacrifice d'une génération entière.